Comment générer un nombre aléatoire avec Microsoft Excel ? C'est ce que nous allons voir ici dans cette vidéo. Nous verrons donc l'utilisation des formules aléas et aléas entre bornes. Cela nous permet notamment d'effectuer des tirages au sort avec Excel ou pourquoi pas aussi tester des formules grâce à différents nombres pour voir si les formules fonctionnent bien. Alors précision, nous allons voir ici les principes de base d'aléas et d'aléas entre bornes. Par exemple, je désire ici générer un nombre entier. Donc pas un nombre avec virgule, mais bien un nombre entier. Alors je vous conseille d'utiliser la formule aléas entre bornes. Alors commençons la formule avec égal. Aléa. Vous voyez qu'il nous propose les deux aléas et aléas entre bornes. Je vais choisir le deuxième cette fois-ci, puisque je veux un nombre entier. Et là, vous voyez que dans l'infobule, il nous propose de mettre un nombre minimum, point virgule, un nombre maximum. Alors si par exemple ici, je désire générer un nombre entre 30 et 60, et bien je mets 30, point virgule, 60, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Enter. Et il me génère automatiquement un nombre au hasard. Alors comment changer ce nombre ? Et bien le plus simple, c'est d'appuyer sur la touche F9 du clavier. Et à chaque fois, vous allez voir qu'il va générer un autre nombre, qui est bien compris entre 30 et 60, comme vous pouvez le voir à chaque fois. Très bien. Alors si par contre, je désire maintenant générer un nombre à virgule, par exemple ici, entre 0 et 20. Alors, je vais mettre égal à aléa. Là, c'est la formule la plus courte. Et quand je double-clique sur aléa, vous voyez que dans l'infobule, il me propose d'ouvrir la parenthèse et de fermer la parenthèse. Et bien c'est ce que je vais faire. Et ensuite, puisque je veux générer un nombre à virgule entre 0 et 20, et bien cette fois-ci, je vais faire fois 20. Donc le fois, la multiplication d'axels, c'est grâce à l'astérisque, l'étoile si vous préférez, fois 20. J'appuie sur Enter. Et là, vous voyez, il me propose un nombre à virgule compris entre 0 et 20. J'appuie sur la touche F9 pour l'échanger. Et vous voyez que j'ai donc bien les nombres à virgule. Alors si je désire par exemple ici un nombre avec seulement un chiffre après la virgule, et bien je peux réduire le nombre de chiffres après la virgule en cliquant plusieurs fois sur cette case-ci en bas à droite du groupe nombre jusqu'à n'avoir plus qu'un seul chiffre après la virgule. Et après, je peux en générer d'autres toujours avec la touche F9. Et j'aurai toujours un nombre aléatoire avec un seul chiffre après la virgule. Alors, comme je vous ai dit, ici c'est le principe de base. Dans d'autres vidéos, j'aurai l'occasion d'expliquer comment générer des nombres à virgule, mais pas en partant de 0, en partant par exemple de 30 jusqu'à 60. Mais ici c'est vraiment le principe de base. Un nombre entier, aléa, entre bornes, entre parenthèses, le nombre minimal, point virgule, le nombre maximal, on ferme la parenthèse. Un nombre à virgule, en partant par exemple de 0, et bien égal aléa. On ouvre une parenthèse qu'on referme directement et on multiplie par le nombre maximal. D'accord ? Si par exemple, si j'avais mis fois 200 plutôt, et bien vous voyez que là, ça génère toujours des nombres entre 0 et 200. Voilà, voilà, voilà. Voilà pour les principes de base des nombres aléatoires. Il y a déjà de quoi s'amuser avec cela. Merci, à très bientôt.